Dans cette vidéo, je vais vous éviter 375 000 euros d'amende s'il n'y a pas de mention légale sur votre site e-commerce. Donc, on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, je vais vous le faire directement via un site qui permet d'avoir le template gratuitement avec toutes les informations. C'est gratuit et aussi c'est réalisé par des avocats. Et en fait, c'est juste nous, on a certains éléments à compléter par rapport à notre site. Donc si vous faites de l'e-commerce, vraiment, c'est hyper important. Je vous mets le lien de cette vidéo pour remplir le modèle gratuit directement et qu'on puisse le télécharger pour ensuite l'intégrer directement sur notre site web. Donc là, je vais aller dans remplir ce modèle juste ici. Comme je l'ai dit, je vous mettrai le nom juste en dessous. Ensuite, on met l'adresse de son site internet juste ici. Donc si on est sur un e-commerce, vous mettez l'adresse de votre e-commerce. Donc moi, écos.fr, je fais suivant. Après, qui assure l'édition du site internet ? Alors, il faut savoir que là, du coup, un site internet, il peut être du coup réalisé par une entreprise. C'est le cas quand, je prends un exemple, si on fait de l'e-commerce, qu'on vend des produits, il y a forcément une entreprise derrière. On ne peut pas vendre des produits en France sans entreprise. Donc dans ce cas-là, ça sera une entreprise. Mais s'imaginons, c'est plus un site filtrine, un blog où on partage une de ses passions. Là, on va être sur un particulier. Donc ça, ça va vraiment dépendre. Mais là, pour l'e-commerce, c'est directement une entreprise. Donc sachez que si vous vendez des produits, soit en dropshipping, juste de l'achat aux ventes classiques, etc., il faut absolument que vous ayez une entreprise parce qu'au niveau des mentions légales, on a des informations obligatoires à indiquer. Et encore une fois, au niveau de l'État, si on n'a pas de mention légale, ça peut aller jusqu'à 315 000 euros d'amende. Donc clairement, faites-le extrêmement bien. Ne copiez pas les mentions légales d'un site web. Ayez vraiment des mentions légales complètes comme on va le faire ici. Alors là, on va avoir tout d'abord le nom de l'entreprise qu'on va pouvoir ajouter. La forme sociale, le montant du capital social, la ville, le numéro de sirène. Alors toutes ces informations-là, si vous n'avez pas d'entreprise, vous ne les avez pas. Par contre, si vous avez une micro-entreprise, il y a certaines informations ici que vous avez. Typiquement, le numéro de TVA, vous ne l'avez pas forcément parce que ça, il faut le demander à partir d'un certain chiffre d'affaires. Ensuite, le nom et prénom du directeur de publication. Donc ça, en réalité, c'est la personne qui crée ici et qui gère le site internet. Donc ça peut être soi-même, ça peut être aussi une autre personne. Les informations de contact ici qu'on peut ajouter directement en sachant qu'il me semble qu'elles ne sont pas obligatoires, mis à part l'email qui est obligatoire. Et par contre, le montant de capital social, pareil, il n'y en a pas si c'est une micro-entreprise, si c'est un autre type de structure, il y en a directement. Et aussi, ce qui va être demandé par la suite, une fois qu'on aura rempli ça, ça va être ici l'adresse. Et là, l'adresse, il faut savoir que si vous êtes en micro-entreprise, faites appel à un service de domiciliation pour protéger votre adresse personnelle parce que sinon, si vous faites de l'e-commerce concrètement et que vos clients vont dans les mentions légales, ils verront votre adresse de votre logement personnel. Donc en termes de vie privée, ce n'est vraiment pas top. C'est pour ça que moi, ici, pour l'exemple, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va devoir compléter. On va tout compléter de A à Z. Et au final, après, on aura un document complet avec toutes nos mentions. On n'aura plus qu'à copier-coller nos différentes informations. Donc ce qu'il nous est demandé après, c'est le nom de l'hébergeur. Donc pour l'exemple, là, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ces éléments-là, moi, je vais créer l'entreprise, la micro-entreprise pour que ça soit beaucoup plus simple, pour pouvoir mettre toutes mes informations. Je vais vous partager comment rapidement. Le nom de l'hébergeur, donc dans mon cas, il est chez O2Switch. Donc O2Switch, il est juste là. Donc là, je vais pouvoir rajouter le nom. Ensuite, on doit mettre le numéro, la voie et l'adresse. Donc là, moi, je vais mettre directement l'adresse juste ici. Donc ça, je vais enlever. C'est à Clermont-Ferrand, O2Switch. Et ensuite, j'ai le code postal juste là. Et vous allez voir que ça va tout nous générer automatiquement. Le numéro de téléphone de l'hébergeur, donc là, pour l'exemple, le numéro de téléphone, il est là, juste ici. Alors, je vais le remettre juste là. Et ensuite, je fais suivant. Le site internet collectif des données personnelles. Donc là, si vous avez notamment un pixel Facebook, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre non. Donc là, c'est au choix. Ici, ensuite, par quel moyen l'utilisateur du site peut-il exercer ses droits ? Donc là, c'est s'il souhaite nous contacter pour qu'on supprime ses données. S'imaginaux, on a récupéré certaines données, on pourrait dire par email. Et là, mettre son email, pour l'exemple. Ici, et ça, du coup, ça sera indiqué directement dans les mentions légales. Je fais suivant. Ensuite, l'utilisateur de votre site peut-il se rapporter à d'autres documents pour obtenir davantage d'informations ? Dans mon cas, non. Juste les mentions légales. La date de publication. Donc là, dans mon cas, je vais mettre le 27 septembre. Donc 09, ici 2024. Je fais valider juste ici. Et là, automatiquement, ça va me générer mes mentions légales. Bon, en réalité, c'est qu'ici, du coup, elles ne sont pas valides, ces mentions légales. Vous allez voir parce qu'en fait, il n'y a pas les informations de l'entreprise et c'est obligatoire. Mais là, c'était juste pour voir un peu comment ça se passe. Donc ici, normalement, il manque là des informations qui sont obligatoires. Mais après, ce qui est bien, c'est que je pourrais juste copier en fait cette partie-là et l'ajouter directement sur mon e-commerce. Et comme ça, on est vraiment nickel. On a toutes les informations. Et légalement, là, en plus, c'est vraiment avec toutes les informations, que ce soit sur la collecte des données, l'accès au site, l'hébergeur, etc. Donc, il ne nous manque que cette partie-là à compléter. Donc pour ça, il faut une entreprise. Pour ça, dans mon cas, moi, je vais passer par le service de LegalPlace qui a aussi du service qui met ici l'élément de mention légale gratuitement, comme je vous l'ai dit que je vous mets sur cette vidéo pour les rédiger facilement. Et il permet aussi de créer une micro-entreprise hyper facilement, directement. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans Créer une micro-entreprise juste ici. Donc, quand je souhaite la démarrer, donc dès que possible, avez-vous déjà été auto-entrepreneur ? Non. Là, êtes-vous sûr de vouloir choisir et de créer une micro-entreprise ? Alors là, si nous nous proposons de créer une SASU, moi, je veux créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise ? Donc là, c'est hyper important. C'est la question de la domiciliation. Donc, il faut savoir que de base, c'est automatiquement à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan du tout parce que déjà, quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, c'est notre adresse personnelle qui ressort. Et au-delà de ça, sur les mentions légales, du coup, il faut mettre son adresse personnelle. Donc, tout le monde y a accès. Tous les clients qui peuvent venir sur notre e-commerce ont accès à notre adresse personnelle. Donc, en termes de vie de prêt, ce n'est vraiment pas top. Sinon, on a une deuxième option, c'est de se mettre dans d'autres locaux, notamment si on a un local dédié à son activité. Et sinon, troisième solution, on a la domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité des personnes qui ont une micro-entreprise, mais qui font aussi surtout de l'e-commerce. Pourquoi ? Parce qu'on protège notre adresse personnelle. Et au-delà de ça, on paye moins de CFE. Donc, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année quand on est en micro-entreprise. Et elle dépend de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, l'endroit où la CFE, elle est la moins chère pour la domiciliation, c'est sur Paris. Pour vous donner un exemple, moi, avant, j'étais domicilié sur Bordeaux. Je payais plus de 900 euros de CFE par an. Maintenant, je suis sur Paris, je paye 72 euros. Donc, ça fait une très, très grosse différence. Donc, si vous souhaitez payer moins de CFE, au-delà de ça, protéger votre adresse personnelle, passez par un service de domiciliation. Là, vous pouvez sélectionner directement celui-ci, mettre un centre que vous connaissez sur Paris si vous en connaissez un. Sinon, vous pouvez le faire directement avec LegalPlace. Il le propose, c'est sur Paris. Et le gros avantage, c'est que j'ai regardé juste avant en termes de prix, c'est aussi les plus compétitifs à ce niveau-là. Donc, moi, je vais le faire directement par E. Ensuite, quel est votre domaine d'activité ? Donc ici, si on est sur de l'e-commerce, on peut se mettre sur de l'achat-revente juste ici. Après, on peut se mettre aussi sur de la vente en ligne. Donc ça, c'est vraiment au choix directement, donc en fonction de votre activité. Moi, juste ici, un élément aussi que je voulais faire, c'est que moi, sur la micro-entreprise, ce n'est pas que de l'e-commerce que je vais faire, c'est principalement tout ce qui est création de site web, etc. Donc au niveau de mon activité, je ne vais pas marquer e-commerce directement. Ça va être plus création de site. Donc, je vais mettre dans consultant et freelance dans mon cas. Mais il faut savoir que là, ce sera le même formulaire de toute manière. Donc, je vais mettre mon prénom, mon nom. Là, mon adresse de domicile. Donc ça, c'est notre adresse personnelle. Encore une fois, pas d'inquiétude vu qu'on a pris la domiciliation. Elle ne sera pas partagée sur Internet. C'est juste ici pour la création du dossier au niveau du greffe. Là, on met notre code postal. Moi, j'habite à Bordeaux. Voilà, continuez. Ici, on doit mettre notre email. Donc, julienekpro55.gmail.com. Le numéro de téléphone, donc 0760. Donc là, j'arrive sur cette page. Donc, il y a deux packs qui me sont proposés. Premièrement, on a un pack standard. Donc, c'est 59 euros pour créer la micro-entreprise de A à Z. Donc, c'est vraiment pas cher parce qu'il se charge de tout jusqu'à l'envoi à notre service personnel de l'extrait Kavis. Et sinon, on a un pack express qui permet d'aller encore plus vite au niveau du traitement. Dans mon cas, moi, je vais prendre quand même le standard. Mais par contre, il peut être intéressant, notamment si vous pouvez prétendre à l'ACRE. Donc, l'ACRE, c'est quoi ? C'est l'aide à la reprise d'entreprise. Donc, ça vous permet d'être exonéré de 50 % de cotisation sociale la première année. Donc, concrètement, lorsqu'on fait de l'e-commerce, on est à 12 %. Donc, au lieu de payer 12 % de cotisation sur l'URSSAF, sur notre chiffre d'affaires, on va passer à 6 % la première année. Donc, ça fait une très grosse différence. Par contre, c'est sous condition. Il fait quand il faut avoir entre 18 et 25 ans. Sinon, il faut être demandeur au pôle emploi, non indemnisé. Au total, il y a neuf conditions. Donc, n'hésitez pas à aller voir directement sur le site du gouvernement, conditions ACRE. Il faut rentrer dans l'une des neuf conditions. Moi, malheureusement, dans mon cas, ce n'est pas le cas. Donc, je vais prendre le pack standard juste ici. Ensuite, hébergez votre micro-entreprise avec la domiciliation LegalPlace. Ça, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est hyper intéressant pour payer beaucoup moins de CFE. Donc, on peut prendre en annuel ou en mensuel. Alors, on peut dire 20 € par mois. Oui, c'est dommage, c'est un certain budget. Mais en fait, 20 € par mois à l'année, ça fait 300 €. Si on rajoute la CFE de Paris, ça fait 372 € versus, comme je payais moi avant, plus de 900 € à Bordeaux directement. C'est toujours 600 € d'économie. Au-delà de ça, on protège notre adresse personnelle. Nos mentions légales, on peut mettre l'adresse de domiciliation et pas notre adresse. Donc, c'est juste hyper intéressant, surtout que c'est chaque année la CFE. Donc, moi, je vais prendre en annuel. Ensuite, là, on a un récapitulatif, la création de A à Z avec la partie domiciliation justice. Donc, je vais pouvoir faire le paiement. Je vais pouvoir utiliser aussi un code de réduction. Vous pouvez aussi l'utiliser pour payer encore moins cher. Donc, ce code de réduction, pour l'appliquer, alors je pense que je vais cliquer là, ajouter un code de réduction. Voilà. Et c'est JulienEK, tout en majuscule. Je vous le mettrai aussi directement sous cette vidéo. Et il permet de payer 15 % moins cher directement à ce niveau-là. Et donc, moi, je vais faire une petite marche arrière. Et là, je vais payer par carte juste ici. Donc, je vais faire le paiement. Et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc, c'est bon. Le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc, j'ai directement un dossier qui m'a été créé. Et ici, j'ai un questionnaire à compléter. Alors, moi, je viens déjà de le compléter à l'instant. Je voulais voir les différentes questions qui étaient posées. Mais je vais le reprendre pour vous partager qu'est-ce qu'il faut bien indiquer et mentionner tout au long du questionnaire pour notre activité directement. Donc là, on clique sur Suivant. Ensuite, avez-vous déjà eu un numéro de sirène ? Donc, dans mon cas, non. Êtes-vous gérant d'une SRL ou URL non plus ? La domiciliation, donc où sera située votre adresse de domiciliation ? Donc, moi, je le fais via LegalPlace directement sans engagement à ce niveau-là. Ensuite, je fais Suivant directement. Après, quelle sera votre activité principale ? Donc, dans mon cas, au niveau de l'activité principale, c'est de la création de site Internet. Mais ici, si vous faites de l'e-commerce, vous marquez e-commerce directement. Alors, je vais voir, voilà, e-commerce juste là. Et après, vous pourrez sélectionner le type ici de produits que vous allez vendre juste ici. Est-ce que c'est des produits neufs que vous vendez d'occasion, neufs et d'occasion, etc. Donc, moi, je vais me remettre sur Création site Internet juste ici parce que c'est mon activité principale. Donc, voilà. Ensuite, je fais Suivant juste ici. Là, j'ai mis mes différentes informations, donc Prénom, Nom, Adresse, etc. Situation personnelle, Suivant. Les coordonnées, donc là, c'est notre numéro, notre adresse. Ensuite, c'est ici d'ailleurs qu'on va recevoir notre KBIS directement. Pays France, le mail. La domiciliation, donc moi, j'ai mis que je veux que le courrier de la partie domiciliation, il soit réexpédié à mon adresse personnelle sur Bordeaux. Et concrètement, en fait, pour tout ce qui est courrier, ce qu'ils appellent sensible, donc carte bancaire, chèques, recommandés, impôts. Donc, ça, c'est renvoyé gratuitement à notre adresse dans la journée. Et pour tous les autres courriers qui sont des documents moins importants, des publicités, etc. Ça, c'est scanné en ligne. On peut le voir en ligne. Et si jamais on veut le réexpédier, on peut faire une demande de réexpédition. Après, là, est-ce que je souhaite recevoir tous les originaux par postal ? Moi, j'ai mis non directement. Juste le scan de tous mes courriers et la réception des courriers sensibles me suffisent. Ça permet de faire en sorte que ça soit gratuit et ça suffit largement. Ensuite, pour les 15% de réduction avec un paiement annuel, moi, j'ai pris un abonnement annuel. Mais vous pouvez prendre aussi un abonnement mensuel juste ici. Et avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom ? Dans mon cas, oui. Mais si vous êtes hébergé chez un tiers, du coup, il y a une case directement dédiée. Et comme ça, vous pourrez mettre directement l'hébergeur juste après chez qui vous êtes hébergé. Moi, je fais suivant. Ensuite, pays France. Personnes politiquement exposées, non. Numéro de sécurité sociale. Notre régime d'assurance maladie actuelle. Donc là, pour plus de 90% de la population, on est au régime général. Si vous êtes sur un autre régime, très souvent, vous êtes au courant. Vous avez une carte étudiante. Vous êtes au régime des étudiants. Vous êtes déjà à votre compte, régime non salarié, etc. Et resterez-vous simultanément, ça, si vous avez une activité en parallèle. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année. Donc moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000 juste ici avec mon activité. Je fais suivant. Les cotisations. Donc dans mon cas, je préfère payer tous les trois mois. Donc une fois par trimestre. Sinon, vous pouvez aussi déclarer et payer tous les mois. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. En e-commerce, on est sur 12,8% juste ici. Et si vous avez l'ACRE, là, du coup, vous êtes à un peu plus de 6% la première année. Ensuite, là, les cas particuliers, je n'ai mis aucun des choix ci-dessous. Le compte pro juste ici. Alors ça, pour le coup, il faut savoir qu'un compte pro, c'est obligatoire en micro-entreprise au-delà de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, personnellement, par contre, je suis dans une banque en ligne qui interdit l'utilisation d'un compte bancaire personnel pour mon activité professionnelle à travers une micro-entreprise ou une société. Donc, j'ai pris le pack basique juste ici. C'est aussi ce que je vous conseille de faire parce que pour 82 euros, ça fait 7 euros et quelques par mois. Au final, on a un compte dédié à notre activité qui est distingué. Et en cas même de contrôle de l'URSSAF, c'est très simple. On donne accès au compte. Ils peuvent voir que ce n'est que des transactions professionnelles qui ont eu lieu. Les virements qui arrivent, ce sont des virements professionnels, etc. Donc, c'est plus simple à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai pris le pack basique. Je fais suivant. Là, c'est si on a des remarques sur notre dossier. Donc, moi, tout est clair. Je n'ai rien ajouté. Comment avez-vous connu LegalPage ? Donc, moi, j'ai mis bouche à oreille. Il me faut mettre peu importe. Et là, on fait Valider juste ici. Ensuite, ça va nous remettre directement sur cette page. La domiciliation. Là, on a la signature du contrat de domiciliation. Donc, ça, je ne vais pas le faire juste après. Et les justificatifs. On n'en a que deux à mettre. Une pièce d'identité. Donc, moi, je vais mettre ma carte d'identité. Et un justificatif de domicile à mon nom et à mon arrêt sur Bordeaux. Donc, là, moi, je vais mettre la box Internet. Et si jamais vous habitez chez un tiers, etc. Là, c'est le justificatif au nom du tiers. Ça peut être les parents, une personne chez qui on est hébergé, etc. Et après, la signature. Ah non, juste avant la signature, j'ai aussi le compte pro. Donc là, il faut juste que je fasse une vérification d'identité. Il faudra que je remette ma pièce d'identité. Parce que dès qu'on doit ouvrir un compte bancaire en France, que ce soit personnel ou professionnel, il faut mettre sa pièce d'identité pour pouvoir l'ouvrir. Et par la suite, je pourrais faire la signature directement. Donc, voilà comment ça se passe pour la partie mention légale, rédaction de A à Z. Donc, comme j'ai dit, je vous mets le template sous cette vidéo. Comme ça, vous pouvez le compléter gratuitement. Avoir vos propres mentions légales avec aucune erreur. Au-delà de ça, la partie création d'une micro-entreprise. Donc, moi, là, dès que je ressens mon ex-cabisse, comme ça, j'aurai mon numéro de sirène, les différentes informations que je pourrais rajouter au sein des mentions légales. Encore une fois, c'est obligatoire en France. Il faut savoir qu'au niveau de l'État, c'est 375 000 euros d'amende. Et il y a plusieurs personnes dans le domaine de l'e-commerce qui ont eu ces amendes. Donc, si on veut éviter, autant juste faire les choses bien de A à Z. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens ci-dessous. Et aussi, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous permet d'avoir 15 % de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.